Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda Qui d'entre vous gêne aujourd'hui ? Abu Bakr, radiyallahu anhu, répondit Moi Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda Qui d'entre vous a suivi un convoi funéraire aujourd'hui ? Abu Bakr, radiyallahu anhu, répondit Moi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda ensuite Qui d'entre vous a nourri un pauvre aujourd'hui ? Abu Bakr, radiyallahu anhu, répondit encore une fois Moi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite Lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui ? Il répondit Moi Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elles n'entrent dans le paradis Ce hadith authentique rapporté par muslim Est la parfaite illustration du souci qu'avaient les compagnons Pour l'accomplissement des bonnes oeuvres et le profit de leur temps Avec pour exemple, Abu Bakr, radiyallahu anhu Le guide de la communauté Et son imam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Les compagnons accomplissaient tellement de bonnes oeuvres Qu'ils ne considéraient qu'ils ne pouvaient se reposer Qu'une fois que leur âme séparait de leur coeur Comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud L'imam Abu Dawoud rapporte dans ses sunan le récit suivant Rapporté par muslim al-Makki J'ai vu le compagnon Abdullah ibn al-Zubayr incliné C'est à dire en recours J'ai eu le temps de lire Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa ainsi qu'Al-Ma'idah Et ils ne s'étaient toujours pas relevés Leurs prières sont tout simplement pas comparables au nôtre Le plus pieux d'entreprendrait au mieux le temps de lire toutes ces surates d'affilée Mais très peu passerait tout ce temps en adoration Il est également rapporté que Uthman ibn Affan passait toute la nuit à prier Et qu'il finissait une lecture du Coran en une unité de prière Lorsque l'homme se soumet totalement à Allah L'espace-temps ne devient qu'un paramètre prêt à se mouvoir Pour lui permettre d'accomplir des oeuvres qui semblent impossibles pour d'autres L'illustre compagnon Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu Détestait quant à lui loisifeté et la perte de temps inutiles Et principalement chez les jeunes Il appréciait particulièrement les jeunes entreprenants et ambitieux Les jeunes dotés d'une grande volonté et souhaitant atteindre leurs objectifs Dans le livre des mérites de la prière nocturne d'Ibn Abi Dounia Abi Al-Qala rapporte qu'il a prié un jour derrière Ali ibn Abi Talib La prière du Fajr Puis il resta à son emplacement à évoquer Allah jusqu'à ce que le soleil se lève Puis il dit Par Allah, j'ai vu des compagnons, ce que vous ne savez pas Et j'ai vu ce que je ne vois plus à présent Ils se levaient le matin, pâles Les visages empoussiérés par la prière de nuit Leurs fronts étaient tellement usés qu'ils ressemblaient à la peau des genoux des moutons Car ils passaient leurs nuits à prier debout et prosternés Récitant le livre d'Allah Puis lorsqu'ils se réveillaient Ils ne cessaient d'évoquer Allah Comme pourrait être agité un arbre en temps de fort vent Leurs yeux ne cessaient de pleurer Au point de mouiller leurs vêtements Par Allah, je vois les gens à présent se coucher insouciants et heureux Sans être attentifs à ce qui arrive Abdullah ibn Mas'ud Radiyallahu anhu a dit Celui qui désire la vie de l'au-delà Portera peu d'importance à la vie d'ici-bas Et celui qui désire la vie d'ici-bas Portera peu d'importance à la vie de l'au-delà Ô peuple Portez peu d'importance à ce qui est éphémère Et consacrez-vous à ce qui est durable Merci d'avoir regardé cette vidéo !